bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui ça faisait un petit moment que j'avais pas roulé ou du moins que j'avais pas filmé parce que beaucoup de travaux à la maison beaucoup de choses à faire donc je suis très heureux de pouvoir repartir dans la montagne noire et de vous montrer quelques images aujourd'hui c'est très couvert donc il fait beau j'aurai pas trop chaud j'espère que ce sera pas trop brumeux en haut de la montagne nous verrons bien cela alors le but de cette vidéo aujourd'hui c'est de vous parler de mon distance 35 parce que la dernière vidéo a très très bien marché donc c'est quelque chose qui intéresse je viens de réaliser 3200 km avec donc maintenant j'arrive à avoir tellement d'idées là dessus donc pendant cette balade je m'arrêterai et je vous parlerai de tout ça lors de ma présentation de la cassette en 46 dents avec la cassette avec le dernier pignon en 46 dents c'est ici que nous étions mais je sais pas si vous vous rappelez le paysage était complètement différent puisqu'il y avait de la neige donc de là où je suis j'avais continué un peu plus loin et j'avais dû faire demi-tour alors aujourd'hui peut-être que ce qui me donnera c'est peut-être la pluie en haut mais ça ne m'empêchera pas d'aller jusqu'au bout ces forêts sont toujours aussi magiques température est de 17 degrés donc je supporte quand même les manchettes parce qu'il fait quand même peu frais mais c'est quand même très agréable à côté des grosses chaleurs qu'on a eu ces derniers jours que je vais aborder concernant le vélo c'est toutes les distances que j'ai pu réaliser avec et ce que j'en ai déduis effectivement j'ai fait des petits parcours style vélo taf donc c'est 7 km à aller 7 retour donc une quinzaine de kilomètres par jour et ben c'est un vélo qui est super agréable pour ça aussi parce que on passe pas des chemins pas des trottoirs et comme une de ses qualités premières ben c'est c'est d'absorber c'est le confort alors le confort ok mais je me suis rendu compte vraiment la première fois quand j'ai réalisé la ma plus grande distance c'est à dire les 309 km entre dac et roc serrière qui se trouve à côté de toulouse parce que c'est là que j'ai pu comprendre que c'est un vélo qui pardonne beaucoup de choses qui absorbe beaucoup et du coup après 300 kilomètres de vélo ben je n'avais pas mal aux mains ce qui est quand même après les douleurs aux fesses évidemment que vous en avez un petit peu parce que ça fait un peu long mais il suffit de se mettre un peu en danseuse de position ou de s'arrêter cinq minutes et ça part de suite quoi c'est pas les grosses douleurs je dirais entre guillemets ça c'est du normal mais j'ai pas été entaillé j'ai pas été j'ai pas été pénalisé par ça donc ça c'est vraiment le point hyper positif parce que je pense que vous vous rappelez lorsque j'étais avec Olivier le lendemain entre roc et serrière et casse nous avons allongé la rigole et là il y avait beaucoup de racines et je l'entendais qu'il pestait parce qu'il avait mal aux mains alors il pestait parce qu'effectivement il avait aussi les pneus trop gonflés donc je pense que c'est ça qui a dû vraiment le gêner et moi je me disais mais purée mais non moi j'ai pas mal aux mains c'est pas et après j'ai essayé un peu son vélo et oui j'ai compris j'ai compris qu'il avait les pneus trop gonflés surtout je pense pas que ça vienne tant du vélo en carbone mais surtout des pneus trop gonflés donc ça c'est vraiment le point positif numéro un que je porte à ce vélo de plus qu'il est tout équipé comme vous avez pu le voir je peux faire de la longue distance c'est à dire mettre les sacoches alors moi je suis plutôt sacoche de fourche que sacoche de cadre mais je préfère voilà ça c'est du personnel et là aussi c'est super confortable les habits sont les affaires les affaires sont à porter on peut mieux dispatcher enfin moi je trouve très sympa d'ailleurs pour mon prochain voyage je pense que là je ferai du bivouac donc je porte la tente que j'ai passe dans un sac qui se monte sur la fourche donc elle est pas très grande et je ferai le test donc fin août récemment maintenant voilà ça c'était le premier point le comport n'oubliez pas n'oubliez pas ça c'est bien c'est épais électrique alors celui-là n'est pas électrique enfin c'est très bien aussi les gravel électriques il n'y a pas de soucis avec ça nous arrivons à la croix de fangas ou la cabane des chasseurs on dirait qu'il y a des campements allez là on va partir direction Arfong donc sur des chemins comme ça avec des pneus qui sont très peu gonflés enfin je suis à deux bars je pourrais même être moins en tenant le guidon mais sans trop le serrer franchement c'est c'est du bonheur je suis dans un GR qui rejoint les Esculiers je fais une boucle qui ne suis pas faite tout à l'heure et là j'y reviens avant d'attaquer la descente dans la vallée je viens de passer le pas du sang je vais monter un petit peu et après on va redescendre du côté de ma saguelle de ma bandaise sur des dimensions rotations suggesting 6 3 4 Une vue imprenable sur la vallée, c'est absolument sublime. Donc voilà pour faire mon résumé sur ce vélo et sur ces plus de 3200 km que j'ai réalisé avec. Je vous ai parlé tout à l'heure des sensations que j'avais et j'en suis, vous l'avez compris, très satisfait. Et je voulais vous montrer aussi quelques petites modifications que j'ai faites sur ce vélo depuis que je l'ai. Donc bon, j'avais fait des vidéos à l'époque, mais je le rappelle donc rapidement, j'ai modifié donc la cassette et ai mis un 46 à l'arrière, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir être plus confort, surtout quand je suis chargé d'en démonter ou quand je vais mouliner un peu plus, c'est fort agréable. Voilà, après les pneus, dans les pneus aussi j'en avais parlé, donc je passe maintenant des pneus à 40 mm, c'est un choix bel et j'en suis très content parce que je me rends compte que je passe sur beaucoup plus de chemin que je pensais au début. Quand j'ai fait le Haut-Grand-Toulouse qui était assez VTT, c'est passé vraiment très 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 bien. Le problème, c'est que ce qu'il peut y avoir, c'est que si vous descendez une pente un peu de peintu avec des feuilles, évidemment là vous allez glisser, mais à cette époque, ce n'est pas trop le cas. On me fait le reproche l'autre jour de ne pas avoir parlé du prix, eh bien écoutez, je vais vous le dire, si vous commandez chez Distance un cadre en acier, Columbus, le cadre seul est vendu à 2200 euros. Si vous achetez le vélo complet, donc après je crois que vous pouvez discuter du matériel que vous voulez ou tout, mais en général le vélo complet, il est à 4400 euros. Et ensuite il y a une dernière option, si vous le prenez avec les sacoches, c'est des sacoches Helmut, donc moi à l'époque c'était une sacoche de 6 litres à l'arrière et une sacoche de 2 litres je crois devant, de tube de cadre et deux sacoches avec les deux sacoches sur la fourche. Donc en comptant que les roues sont montées artisannellement puisqu'il faut monter la dynamo, ça fait à peu près un vélo à 5500 euros. Voilà pour les infos. Allez, je vais continuer ma descente dans la vallée, on se retrouve plus tard. Il y a un objet aussi que j'ai changé sur mon vélo dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, c'est la selle. Alors ce point-là fait partie aussi du confort sur un vélo. Il faut tout prendre en compte, il n'y a pas que le cadre, il y a les pneus et également la selle. Donc la selle que moi j'ai choisie me convient correctement. Il y a aussi un autre point qui est important, c'est le choix du cuissard que l'on a. Alors concernant le choix d'un cuissard ou d'une selle, ça c'est quelque chose de très personnel parce que chacun ne va pas réagir de la même manière. Donc là, il n'y a que des essais qui vous diront si tel ou tel selle ou tel ou tel cuissard vous conviendra. Il y a aussi un autre point dont je voulais parler avec vous, c'est des portes bidons. Effectivement, quand j'ai commandé le vélo, j'ai demandé à en avoir 3 et je pensais qu'il y en aurait 3 et en fait, sur le 10-35, il n'en faisait que 2. Il fallait commander un 10-45 pour pouvoir avoir 3 portes bidons, ce que je trouvais un peu regrettable. Donc j'ai dû trouver un kit pour pouvoir mettre ce troisième point sous le tube diagonal afin de pouvoir installer ma boite à outils. Mais bien heureusement, aujourd'hui Distance propose de base ce troisième porte bidon. Concernant mon groupe, donc c'est un GRX 600 et j'en suis extrêmement satisfait parce qu'après 3200 km, je n'ai eu aucun problème que ce soit sur la cassette, les pignons ainsi que les freins. Donc tout fonctionne correctement. Il y a un point que je voulais rajouter aussi, c'est que moi je ne mets pas d'huile, je ne mets que de la cire et je trouve que c'est déjà c'est beaucoup plus propre parce que vous ne vous salissez pas, c'est facile à appliquer et d'après ce que j'ai pu voir à droite à gauche, normalement ça, on gagne un peu en durée de vie de la chaîne, donc pour moi c'est tout positif. Enfin, si j'ai choisi d'acheter le Distance 35 plutôt que le 45, c'est parce que je souhaitais faire de la route, mais je voulais faire aussi des chemins un peu faciles et des chemins de VTT mais pas trop trop compliqués, mais aussi pouvoir des fois avoir un vélo un peu plus réactif, alors que le 45 qui supporte des pneus jusqu'à 45 mm, lui passera partout évidemment, même dans des chemins un peu plus cabossés, mais il sera évidemment un peu moins réactif. Après, avec le Distance 35, je suis passé dans des chemins plus que compliqués et je suis toujours passé, il faut juste gérer sa vitesse. Voilà donc ce que je pouvais dire sur mon vélo. Cette vidéo, je voudrais faire un coucou à mon fils Nicolas et lui dire merci car c'est lui qui a écrit toutes les musiques que vous avez entendues dans cette vidéo et j'en suis très heureux. Donc merci à toi Nico et je vous dis à très bientôt. Faites du vélo, écoutez-vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501